Bonjour à tous, je m'appelle Hubert Sablonnière, je suis développeur web chez Net Conseil à Lille et aujourd'hui j'ai envie de vous réconcilier avec le CSS. Moi le CSS c'est un langage que j'adore et je ne sais pas si vous avez déjà remarqué mais ça crée des comportements assez étranges chez pas mal de développeurs. Non vous n'avez pas... On va prendre un exemple. Prenez Samuel, il est développeur Java. Il veut se mettre au scala, il a entendu que c'était génial, machin, ok. Qu'est-ce qu'il fait ? Il suit des tutos sur internet, il achète le livre de Martin Oderski, il fait des MOOC sur tout ce qui est réactive programming, etc. Normal. Scarlett est développeuse C++. Qu'est-ce qu'elle fait ? Pareil, elle suit des formations, elle regarde toutes les APIs qu'il y a sur iOS, elle se met aux 17 langages qu'il y a sur iOS. Objectif C, il y a un peu de C je crois, du Swift, en bref. Elle se forme. Robert, à la base il est développeur back-end. Et puis il a découvert, on lui a dit que Java, JavaScript c'était pas pareil. Il a découvert que c'est un vrai langage et du coup il est développeur full stack. Et du coup qu'est-ce qu'il fait Robert ? Pareil, il regarde des vidéos sur les bonnes pratiques de JavaScript. Il achète les bouquins de Ninja Squad sur Angular, il se met à React, etc. Et puis il est full stack. Toute la stack. Du coup quand Robert arrive sur un fichier CSS, qu'est-ce qu'il fait ? Il passe en mode bidouille. Et donc là, qu'est-ce qu'il fait ? Quand je change de voie, ça fait un peu bizarre, mais imaginez que je suis Robert, je suis Iron Man. Et donc bon, là ça dépasse. Bah oui, forcément si c'était plus grand, ça ne dépasse pas. Si je supprime le truc, ça ne dépasse plus. Voilà, on va virer les bordures. Ok. Et là, on est en mode bidouille, j'ai bien dit. Donc si je veux changer le fond d'écran, enfin le fond du bloc, bon bah fond, qu'est-ce qu'il me propose ? Ah, background color, nickel. Ok, rouge. Ok, nickel. Bon bah c'est pareil, texte color quoi. Yellow. Ah merde, ça ne marche pas. Alors attends, color. Ah, nickel. C'est un langage clé-valeur quoi, je ne vois pas pourquoi j'irais apprendre un truc pareil. Moi je suis un beau gosse des monades et des, comment on dit là encore, micro-services. Du coup, eh bien, on va centrer tout ça. Ah oui, Robert, il écoute quand même un peu ses collègues. Et donc il y en a un qui lui a dit qu'il y avait un truc vachement sympa dans les IDE. Qui s'appelle Emmett. Emmett, Lego. Et donc Emmett, en gros, c'est une série de raccourcis clavier pour taper du CSS et de l'HTML. Donc par exemple, si on veut centrer du texte, tac, texte, aline, center. Ce n'est pas moi qui les ai inventés, vous l'installez sur NTDG, Eclipse, Sublime, Atom, ce que vous voulez. Donc là, c'est plutôt cool. Je vais changer la police. Ah, pas mal. Et puis je vais mettre un petit padding. Waouh. Et maintenant, Robert, centre verticalement. Qu'est-ce qu'il fait ? Ah, nickel. Alors, center. Ça ne marche pas. Middle. Ça ne marche pas. Ah ouais. C'est le truc des floats là qui ne marche jamais. Personne ne comprend rien. Float center. Et non, ça ne marche pas non plus. Parce que tout simplement, si Robert avait considéré que CSS était un vrai langage, il regarderait la doc, il se rendrait compte que c'est comme tout. Ça, ça prend. Du coup, la doc de verticale à ligne, ça ne marche que sur des éléments inline et des cellules de tableau. Là, ce n'est pas du tout mon cas. Moi, je suis sur une div. Bon, ça ne marchera pas. Par contre, si je passe sur du texte, OK ? Donc là, j'ai trois éléments, trois spans qui sont du texte dans un div. OK. Donc forcément, je vais pouvoir aller dire, toi, tu vas en bas et toi, par exemple, tu vas en haut. Ça ne marche pas mal. Après, vous dites, ouais, mais c'est bizarre, ça ne touche pas les bords. Non, en fait, ce n'est pas très compliqué. Si je mets un peu de couleur autour, en fait, ça touche les bords. Ce qui fait que le texte à l'intérieur de Iron et Captain et puis les autres, d'ailleurs, a du blanc en haut et en bas. C'est, par exemple, si vous commencez à rajouter un accent en majuscule. Bon courage si vous avez Windows. Et une lettre en minuscule qui a une jambe, un P, un Q, un J. Là, en fait, ça va vraiment jusqu'en haut, jusqu'en bas. En fait, c'est tout simplement pour ça. Il y a un autre truc qui est assez bizarre, du coup. C'est qu'en fait, cet alignement, donc forcément, si j'enlève celui-là et que je mets sur tout le monde vertical à ligne middle, finalement, ce qu'on voulait faire dès le départ, ça a l'air de marcher. Sauf que comme c'est du texte, ça ne marche que sur toute la ligne. Ça ne marche pas à l'intérieur du conteneur, en fait. Et donc ça, c'est assez bizarre parce que, enfin, c'est bizarre. En tout cas, au départ, on se dit, ouais, je ne comprends pas trop. Et si vous rajoutez des éléments, vous voyez bien que la deuxième ligne, ils sont centrés entre eux, mais ils ne sont pas centrés par rapport à la hauteur maximum qui serait Fury, par exemple. Parce qu'il n'y a pas Fury sur la ligne. Alors que si je déplace Fury un peu plus bas, la deuxième ligne va être un peu plus grosse. Bref, vertical à ligne, ça sert pour du texte et des tableaux. Et ce n'est pas du tout ce qu'on croit au départ. C'est aussi le cas avec les floats. Robert, comme nous tous, il est nul en float parce que c'est hyper compliqué. C'est hyper compliqué parce que de base, ça n'a pas été inventé pour ce qu'on fait avec. Les floats, ça a été inventé pour, j'ai un emmett, je lui mets un float left et le texte va être fluide autour. Voilà, la base, c'est juste fait pour ça. Ça ressemble un peu à ce qu'on a dans des articles de journaux. On met une image sur le côté. Ça marche aussi à gauche et à droite. Pas de... Chacun son côté. Et du coup, si finalement... Donc là, le zoom, voilà. Si le bloc bleu, je lui mets un clear right, eh bien là, le bloc bleu va passer en dessous des trucs qui flottent avant. Donc là, c'est exactement pour ça qu'il y a énormément de gens qui disent, eh, ça a l'air pas mal bootstrap, en fait. Et en fait, si on regarde les floats, c'est fait pour ça. Il y a un fonctionnement. Si on l'apprend, ça se maîtrise. Mais nous, on a commencé à essayer de... J'ai cinq éléments, par exemple. On a commencé à essayer d'utiliser les floats pour les afficher les uns à côté des autres. Et historiquement, on n'a rien d'autre pour faire ça. Ce qui fait qu'on met des float-left sur nos éléments. Je vais resouler un tout petit coup. Là, on est persuadé que Fury est à côté de Widow, alors qu'en fait... Alors qu'en fait, il est au-dessus. Parce que dès que quelqu'un flotte, il sort du flux. C'est comme ça qu'on dit. Il sort du flux. Et par contre, il pousse le texte. Donc si je le décale, Widow se décale. OK. Et comme il sort du flux, il est pu dessiner sur une ligne à part entière. Et donc, mon bloc fait quatre lignes. Et donc forcément, si je prends Widow, Iron et Hulk, et que je les float-left, tout le monde sort du flux. Tout le monde se met à gauche. Finalement, ils sont tous au-dessus de Thor. Thor continue à faire toute la largeur. Et là, on arrive au Epic Fail. Je float le dernier. Et mon conteneur n'a plus de hauteur. Et ça, c'est typique. Il y a pas mal de cas où ça ne vous gêne pas parce que vous n'avez pas de bordure ou pas de fond. Mais au final, la zone était cliquable. Elle ne l'est plus puisqu'elle fait une hauteur de zéro. Donc là, on a inventé les clear fixes. On met une div qui ne sert à rien. Et on met un clear left. Et là, magie. Le conteneur reprend un peu la hauteur qu'il aurait s'il avait eu des éléments à l'intérieur. Ça, c'est vraiment de la magie noire. On se sert de bootstrap pour éviter d'avoir à taper ça avec les grilles. Mais au final, ça ne va pas assez loin. Et pour ça, maintenant, on a des flexbox. Ça va venir réparer énormément de limites qu'on les float, les positionne et plein de choses qu'il y a en CSS qu'on utilise vraiment comme des bidouilles historiquement. Et ça va nous permettre d'aller beaucoup plus loin. Je rappelle, quand vous faites du SQL, vous passez à Hibernate. Vous gagnez en trucs à pas oublier, en boilerplate. Mais vous n'allez pas transformer une base SQL en une base no SQL. Vous n'allez pas rajouter du full text juste parce que vous avez un helper pour écrire des requêtes. Là, c'est pareil. Finalement, Bootstrap vous aide à ne pas taper tout ce qui est Clear Left, Float, machin. Mais au final, derrière, c'est ce qu'il fait. Donc, vous allez continuer à être limité par les floats. Typiquement, si je dis à Hibernate, tiens, toi, tu es vachement haut. Hibernate est haut. Mais du coup, si je donne une largeur à mon conteneur, quand je commence à le rétrécir, OK, jusque là, ça me paraît bizarre, logique. Puis alors là, ils passent tous à côté, mais ils ne remontent pas. OK. Et du coup, là, du coup, Hibern, il peut passer à la ligne. Du coup, Hulk et Thor, ils reviennent sur le côté. Là, c'est pareil. C'est quand même des comportements assez étranges. Surtout quand on affiche des éléments les uns à côté des autres. On aime bien qu'ils aient tous la même hauteur. Et la plupart du temps, qu'on fasse du multilangue ou pas, on ne connaît pas forcément la hauteur de nos contenus. Je vous rappelle que même si vous le savez, la police sur le navigateur de votre client, vous n'avez pas trop la main dessus. Donc pour ça, on a les Flexbox. Les Flexbox, c'est cool, c'est fun. Mangez-en. Du coup, je reprends mon exemple d'avant. Et si on utilise des Flexbox, comment ça marche ? Alors déjà, dans les Flexbox, il faut savoir qu'il y a deux concepts, on va dire, les Flexcontainers et les Flexitems. Ça marche toujours à deux étages, un parent et des enfants. Et donc, ce qu'on va faire d'abord, c'est sur le parent, on va mettre DisplayFlex. Donc vous connaissez DisplayBlock, DisplayNone, etc. Là, c'est un nouveau type de display, il s'appelle Flex. Flexbox. Et là, si vous regardez, ce que je viens de faire, c'est que je viens avec quelques caractères de CSS dire, affiche-moi ces gars-là, les uns après les autres. C'est quand même plutôt cool. Et si on regarde sur l'exemple ici, je vais enlever ça, je vais enlever ça. Si je dis à tout le monde, à toutes les boîtes, vous faites 20%, j'en ai 5, facile. Maintenant, j'enlève, je ne sais pas, lequel vous n'aimez pas. Lui, il ne sert à rien. Forcément, là, ce n'est plus 20%, c'est 25%. Donc, j'ai beau avoir changé le nombre d'éléments, on n'est pas vraiment flex, on n'est pas dynamique. Et ça, ça m'embête. Alors que maintenant, en fait, à partir du moment où je mets DisplayFlex, déjà, attention, l'or est mis sous ma vie. Si j'ai beaucoup de contenu, tous les éléments se disent « Tiens, on va se mettre à la même hauteur que le pot, c'est un peu plus logique. » Et de manière générale, si je force la hauteur d'un élément, ces potes, ils suivent avec. Ils se mettent tous à la hauteur du conteneur, en fait. Et donc, si je veux reproduire, je vous parlais de 20%, de « J'ai autant de colonnes ». Alors, avec Bootstrap, on a 12 colonnes, et donc, on dit combien ça fait de colonnes. Là, c'est… Moi, je trouve un peu plus simple. En fait, sur tous les éléments, je vais dire flex 1. OK. Donc là, c'est comme si j'avais écrit 20%, sauf que si je dégage Tor, eh bien, ils prennent toute la place qui reste. Donc, c'est pas Highlander, mais quand il n'en reste qu'un, forcément, il prend toute la place. Ça, moi, je trouve ça plutôt cool. Du coup, qu'est-ce que je peux faire d'autre avec ça ? En fait, ce qui est intéressant, c'est que ça marche dans les deux sens. Alors, pour ceux qui ont fait extrêmement attention à ce que j'ai dit, je n'ai pas dit qu'ils étaient les uns à côté des autres. J'ai dit qu'ils étaient les uns après les autres. Tout simplement, parce que dans tout ce qui est Flexbox, il y a deux axes. Il y a l'axe principal, attention magie, et l'axe, le cross-axis, l'axe croisé. Et vous pouvez décider de dire, « Moi, je suis dans l'autre sens. » Comment on dit ça ? On change la direction. De base, la direction, c'est Flex Direction, c'est une ligne. Donc, je dis à tout le monde, « Mettez-vous sous forme d'une ligne. » Si je rajoute ça ou pas, c'est pareil, c'est la valeur par défaut. Mais si je dis à tout le monde de s'afficher sous forme d'une colonne, tout le monde s'affiche sous forme d'une seule colonne. Et donc, là, il s'affiche sur l'axe principal. Alors, vous dites, « Là, ton truc, tu enlèves ça, ça fait la même chose. » Oui, ça fait la même chose. Sauf que si je mets une hauteur, « Ah ! » Et bien là, ça ne fait plus la même chose. Et là, c'est pareil. Si je commence à enlever Tor, Hulk, etc., les autres vont, de manière très flexible, prendre toute la hauteur qui leur reste. OK ? Donc, maintenant, je vous parle de deux axes. Je vous parle de deux axes et du fait que ça s'étende. En fait, derrière Flex 1, ce cache, c'est comme si je l'avais tapé moi-même, trois valeurs. Flex 1, 1, 0. Et en fait, derrière ça, il y a trois propriétés. Les trois valeurs, c'est trois propriétés différentes. Donc, on a Flex Gros. Donc, c'est la première. Flex Shrink. C'est la deuxième. Et Flex Basis, la base. Voilà. Donc là, c'est exactement comme si j'avais noté la notation raccourcie, on va dire. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? En fait, en mettant en Flex Gros 1, est-ce que j'ai dit à tout le monde que chacun doit avoir, on va dire, un poids de 1 ? C'est à peu près ça. Parce que, en fait, si je dis à Fury d'avoir un poids, donc un Flex Gros de 2, il est deux fois plus gros que les autres. Alors là, vos yeux à guiser en pixels ne me croient pas. Donc, émettent, comme je le disais, les raccourcis clavier, là, ça marche aussi avec de l'HTML. Donc, je peux dire, tiens, je vais créer une règle avec des unités. Je vais leur mettre un numéro dedans et j'en veux 10. Paf. Pas mal. Ça ressemble à des sélecteurs CSS améliorés. Et puis là, je vais tricher. Donc, je viens de créer un conteneur avec 10 éléments qui s'appellent 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si je les mets en Display Flex, ils sont les uns à côté des autres. Si je leur donne une marge qui correspond à ma bordure, etc. Si je leur donne la même largeur que mon conteneur et puis que je leur donne un background que je dis prenez toute la place, mettez-vous au centre et affichez-vous un coup sur deux dans une couleur différente, là, ça ressemble à une règle. Alors, nous sommes bien au zoom 200. OK. Donc là, est-ce que Fury est vraiment exactement deux fois supérieur aux autres ? Là, vous ne me faites pas confiance non plus parce que ma règle, elle n'est pas millimétrée. Du coup, normalement... Voilà. Là, vous devriez me croire plus facilement. Si j'ai six unités sur ma règle, eh bien, Fury est deux fois plus gros que les autres. On le voit un peu mieux. Et en fait, vous dites, OK, donc gros, c'est des poids. Et si je dis 2, le 2, il sera deux fois plus large que le 1. Pas exactement. En fait, comme on est basé sur 0, cette base, elle est à 0. Ça veut dire... Alors, suivez-moi bien. Donc là, je vais désactiver ça deux rôles. OK. Donc là, je vais prendre tous ces bonhommes-là et je vais leur donner une largeur de 0. OK. Il n'y a plus rien. Logique. Donc là, qu'est-ce qu'il me reste en largeur une fois que j'ai mis tout le monde sur la base 0 ? Qu'est-ce qu'il me reste en largeur à répartir ? Il me reste 10 unités. Il me reste toute la largeur. Toute cette largeur, je dois la répartir sur mes éléments. Et puis, comme ils ont tous dit je veux gros 1, eh bien, vous allez avoir 5 personnes qui veulent de la largeur à s'augmenter. Et du coup, c'est exactement pour ça que quand vous mettez gros 1 et flex base 0, qui vont chacun prendre un cinquième de la largeur. Par contre, si je dis à Fury, tu fais 30 pixels. Pourquoi pas ? Toi, tu fais 90 et toi, tu fais 30. Là, la répartition, déjà, elle ne se fait plus sur la même largeur. Elle se fait sur ce qui reste à peu près, enfin, à peu près, non, exactement la moitié, 150 pixels. Il faut répartir 150 pixels sur 5 personnes. Alors, Fury, il va prendre... Donc, s'il y a 5, pardon, 5 unités là sur ma règle, donc à chaque fois 30 pixels. S'il y a 5 unités à répartir sur 5 personnes, Fury, il va prendre une unité de plus. Il va prendre 30 pixels de plus. Widow, pareil. Iron, pareil. Et les deux qu'on ne voit pas qui font 0, ils vont aussi s'étendre d'une unité. D'accord ? Et donc, là, il faut que je passe bien... Là, c'était pour vous montrer les largeurs, mais je vais bien préciser que ce sont les flex basis. Et maintenant, je vais remettre flex... Wow, double commentaire. Je vais remettre flex gros à 1. Et donc là, si vous regardez bien ma règle, c'est exactement ce que j'ai dit avant. Fury et Iron, ils faisaient une unité, ils ont pris une unité. Widow, elle faisait 3 unités, elle en fait 4. Et les deux qui en avaient 0, ils en ont pris une. Donc, ça se répartit bien par rapport à la base qu'ils auraient dû avoir. C'est un peu... Ouh. Alors, vous dites, OK, mais on aurait pu mettre des widths. En fait, la puissance du truc, c'est que j'ai mis flex basis et comme ça marche dans les deux sens, je n'ai pas à mettre width ou height. Ça gère, quel que soit le sens dans lequel je le fais, ça gère les choses. Ça répartit en fonction des poids que je lui ai donné. Alors, c'est assez rare qu'on mette des poids comme ça. On va parfois mettre sur... Quand on affiche des menus à côté d'un gros panel sur une application de gestion, on va pouvoir forcer un poids en pixels. Mais sinon, ce qui devient intéressant, c'est quand on met la base de manière automatique. Donc là, ça ne change strictement rien. Mais quand je suis ici, on voit en fait que j'aurais tous dit, bon, vous, vous avez tous un poids de 1, mais votre base, c'est la base que vous avez au minimum. Donc, au niveau du texte, Widow est un peu plus large que Iron, etc. Et c'est pour ça que Elf, elle est un peu plus large une fois que je dis à tout le monde de prendre toute la place. D'accord ? Ça marche pareil avec le shrink. En fait, si je remets si je remets des flex basis, non, en fait, je vais les mettre à tout le monde. Si je mets tout le monde à 100 pixels, que je mets tout le monde sur le côté, ok. Qu'est-ce qui... Oui ? Non ? J'ai un petit doute là. Ok. Si les éléments n'ont pas le droit de se rétrécir, shrink 0, forcément, si je les force tous avec une base de 100 pixels, tout le monde va dépasser. Et en mettant un flex shrink à 1, je viens leur dire, vous avez le droit de vous rétrécir. Et là, en fait, ils vont se rétrécir de ce qui dépasse. C'est un peu comme l'inverse dans les gros où ils s'agrandissaient de ce qui reste. Et donc, si je dis, rétrécissez-vous de ce qui dépasse et à Iron, je lui dis, toi, tu es tout petit, tu vas te rétrécir deux fois plus que les autres. Et bien là, alors là, c'est pareil, on va changer de référentiel. Non. Je ne sais plus compter. Comme ça. Non plus. Non plus. Ah oui, il ne fallait surtout pas faire ça. Voilà. OK. Iron est deux fois plus petit. Je ne sais plus combien de... Je ne sais plus compter. Ça fait neuf. C'est ça qui est emmerdant, en fait. Voilà. Enfin, le shrink, ça marche pareil dans l'autre sens. Alors ça, c'est cool, mais... Donc, je rappelle, ce que je trouve génial, c'est que ça marche vraiment dans les deux sens. Et en fait, il y a un autre truc pas mal, c'est que, par rapport à ces fameux deux axes, l'axe principal, l'axe croisé. Donc là, l'axe principal, il est comme ça. Si je change, il est comme ça. Et en fait, on a une propriété qui s'appelle Justify Content et qui nous permet d'aligner des choses en fonction de l'axe principal ou de l'axe croisé. Donc ici, si je mets Justify Content Center, je suis en train de centrer tous mes éléments sur l'axe principal. D'accord ? Alors vous dites, OK, si je mets Left, ça va aller à Left. Non, parce que n'oubliez pas, ici, j'ai changé. L'axe principal, il est dans ce sens-là. Left, ça ne veut plus rien dire. On est en haut et en bas. Donc c'est pour ça qu'on a une terminologie qui s'appelle Flex End et Flex Start pour dire que là, l'axe principal est dans ce sens-là, Flex End est à droite. L'axe principal est dans ce sens-là, Flex End est en bas. Alors pour corser la chose, on peut même avoir un reverse si on veut penser à l'envers. Dans certains langages qui fonctionnent de droite à gauche, ça peut être utile. Et donc, comme je le disais, Justify Content, je vais revenir dans cet axe-là, c'est est-ce que je me mets Flex Start, Flex End, j'ai bien sûr le Center. Et ça, c'est plutôt cool parce que je peux commencer à centrer des choses verticalement, verticale align, pas mal. L'autre propriété qui va avec, c'est le Align Items. Donc Align Items, c'est l'alignement dans l'autre axe. Donc l'axe dans ce sens-là pour l'instant. Donc là, si je mets Center, on vient de centrer en CSS dans les deux axes. Je ne sais pas si vous réalisez la puissance du machin. Donc forcément, si je change l'axe, tout le monde est toujours centré, mais différemment parce qu'on les aligne ou on les empile. Align Items, Align Items, c'est pareil. Il a donc le flex end, le flex start et en fait, sa valeur par défaut, c'est stretch. Voilà. Donc là, il s'étire. Et voilà. Alors, il y a d'autres propriétés que je n'ai pas citées. Ce qui est plutôt cool, c'est le justify content space between. je le refais. Ça, c'est vraiment cool. Justify content space around. Pas mal. Parfois, ce n'est pas exactement ce qu'on veut parce qu'on aimerait que ce qui est entre chaque personne, ce soit la même chose qu'à gauche et à droite. Bon, voilà. Ça dépendra de vos applications. Puis, ce qui est plutôt cool, si je dis par exemple flex end sur tous ces gars-là, je peux très bien dire Iron Man, tu es au top. Et donc, je fais align self et toi, je te mets à flex start. Alors là, c'est ça qui est dingue, c'est que si vous changez l'axe, ça ne fait pas une rotation. Et au départ, ça fait un peu bizarre en fait. Vous dites, OK, donc là, il est en bas, les autres, ils sont à droite. Enfin, je vais tourner. Mais en fait, ça ne tourne pas. On est bien d'accord qu'il y a deux axes. End, c'est en bas, start c'est en haut, end c'est à droite, start c'est à gauche, sauf si vous mettez reverse. Oui, et alors le dernier truc, donc, ne bougez pas. OK, Iron Man, tac. Si je commence à dire à tout le monde, vous avez une base qui est à 100 pixels, OK, je vais mettre un flex row à 1, un flex shrink à 1, OK. Si vous dites, parce que là, ils sont tous sur une ligne, mais vous allez pouvoir dire, moi, je veux qu'ils frappent, qu'ils sautent à la ligne quand il n'y a plus de place. Et en fait, de base, si je dis à tout le monde de faire moins de 300 divisé par 30, voilà, je vous laisse calculer. En tout cas, à partir du moment où il n'y a plus de place, il va passer à la ligne, il va frapper. Et ça, ça devient vraiment puissant. Dès que j'arrive à la moitié, 150, paf, tout le monde passe, les uns en dessous des autres. Et là, ça devient vachement intéressant, surtout, mot magique que je dis 40 fois, ça marche dans les deux sens. Pas mal. Et c'est assez déroutant au départ parce que ce n'est pas une rotation. C'est vraiment la distribution qui est différente. Et donc, à partir du moment où tout le monde se met sur des lignes différentes, on a une dernière propriété qui s'appelle Justify Content, qui s'appelle Align Content, pardon. Et là, je vais pouvoir dire Flex Start, par exemple. Et en fait, là, la grosse différence, c'est que c'est l'ensemble des lignes qui se positionnent. En gros, si j'enlève ça et je dis à tout le monde Align Items Center, là, vous voyez bien qu'en fait, chacun a sa ligne et sur leurs lignes respectives, ils sont centrés. Et ensuite, si je veux vraiment centrer toutes les lignes, entre elles, il va falloir que j'utilise Align Content. Donc, Display Flex sur le container. Après, on joue avec Flex Grow Shrink et Basis sur chaque élément. On change l'axe avec Flex Direction et on vient jouer sur la répartition suivant les différents axes avec Justify Content, Align Items et Align Content. Alors, au départ, forcément, c'est comme tout. Ça paraît, il y a plein de trucs, il faut jouer avec. mais à force, on peut vraiment faire des trucs très puissants. Donc là, j'ai un tout petit exemple, normalement. Ici, j'ai un client mail, n'est-ce pas ? Vous allez tous l'utiliser demain. Si je rajoute un peu de couleurs, quelques paddings, etc., j'ai un bon vieux, un bon vieux, je ne sais pas, mais client mail en mode, je n'ai qu'une seule page, j'ai un seul scroll. Et finalement, moi, ce que je vois tous les jours chez différents clients, c'est des applis de gestion codées avec Bootstrap, avec deux, trois positions fixes de temps en temps pour que le menu là-haut, il ne bouge pas. Parfois, on a mis des grilles, ok, sauf qu'il nous reste une scroll bar sur le côté qui fait défiler presque tout le document. Et en fait, moi, si je commence à utiliser des flexbox, eh bien, je vais pouvoir en fait dire, eh bien, mettez-vous les uns à côté des autres, il n'y a que cette zone qui peut scroller, si jamais, je n'ai pas assez de place, donc que je zoome un peu, il va falloir se mettre les uns en dessous des autres. Alors là, c'est très peu utilisable, je vous l'accorde, mais imaginez que mon écran soit un peu plus haut, qu'on soit plus en mode portrait. Et juste avec des flexbox, on va pouvoir dynamiser tout ça. Voilà. Alors, je nous refais un dernier Epic Win, je centre dans les deux sens, il y a même encore mieux que Justify Content Center et Align Item Center, on met un display flex, on dit margin auto, voilà, pas mal. Du coup, ça marche sur plein de navigateurs modernes, sur certains navigateurs moins modernes, ça marche moins bien ou ça ne marche pas du tout, je vous laisserai aller voir. Moi, j'utilise depuis 2-3 ans sur des applis de gestion avec un outil qui s'appelle Autopréfixer. Donc Autopréfixer, il prend votre CSS, il en fait du CSS et si vous lui dites au secours, j'ai IE 10, eh bien, il va vous générer les préfixes qui sont nécessaires, etc. Vous avez un guide sur CSS Strix qui rappelle dans quel sens ça s'aligne parce qu'au départ, c'est vraiment déroutant et vous avez un super projet sur GitHub qui s'appelle FlexBugs qui recense tous les points qui fonctionnent un peu bizarrement sur certains navigateurs parce que tout le monde est en train de se mettre d'accord sur comment ça fonctionne. Voilà. Donc moi, les FlexBugs, je trouve ça plutôt cool. Je trouve ça... Wow. Non, on l'a refait. Je trouve ça plutôt cool. Je trouve ça plutôt fun et je vous remercie beaucoup. Applaudissements Merci. Applaudissements Applaudissements Merci. Merci.